Hiti FM a eu le plaisir d'interviewer Jean-Marie Guivet, responsable de la politique de la ville et de l'insertion économique à Punaouia, au sujet de l'appel à projet du syndicat mixte en charge du contrat de ville aux associations intitulées Plancartier Hiver et Solidaire 2020. Donc la Polynésie a reçu des crédits supplémentaires de la part de l'État via le contrat de ville. Et donc c'est un appel à projet pour la destination des associations de l'agromération de papétés. Donc il s'agit des neuf communes, de Mahina jusqu'à Papara et la commune de Mouria. Donc concrètement, il y a deux thématiques qui ont été retenues. Je crois que l'État a mis en place ça, c'est toujours dans la gestion de la crise sanitaire. Nous avons vu dernièrement la fracture de la continuité pédagogique. Donc il s'est dit qu'il fallait renforcer les dispositifs d'accompagnement, et notamment pendant les vacances. Donc il y a deux thématiques qui sont retenues. Ce qu'on appelle, on n'a pas forcément localisé ici, mais c'est le quartier d'hiver, parce qu'en France, ils vont rentrer dans la phase d'hiver, et nous, ce sera nos vacances scolaires novembre-décembre. Donc des projets, pendant les vacances, qui vont venir renforcer la continuité pédagogique des enfants, des quartiers prioritaires de l'agglomération de papétés. Donc il peut y avoir plusieurs types de projets. Donc c'est les CLSH, on connaît les CLSH, on connaît les colonies de vacances, on connaît les stages de vacances. Donc tous ces éléments-là vont pouvoir rentrer dans cet appel à projet. La seule condition, c'est qu'il faut que ça soit, on rajoute une petite note purement éducative. Et donc la deuxième thématique, c'est ce qu'on appelle les quartiers solidaires, c'est-à-dire venir aider les petites associations de proximité, donc des associations de quartiers, pour pouvoir mettre en place des actions à l'intérieur de leur quartier, pour renforcer la cohésion sociale dans le quartier, pour former peut-être quelques habitants du quartier, à une formation professionnelle. Ça peut être aussi pour lutter contre la fracture numérique, une petite formation informatique. Ça peut être au niveau de la thématique culturelle, ça peut être des cours de danse pour un petit groupe d'enfants. La difficulté que l'on va avoir, c'est qu'on a des crédits supplémentaires, sauf qu'il faut respecter les gestes barrières. Donc tous les projets qui seront mis en place, ce ne sera pas forcément des projets de grande ampleur, où ça va rassembler beaucoup, beaucoup de personnes, comme on a l'habitude de faire très souvent des associations. Il va falloir s'organiser différemment, par petits groupes, et répondre un peu, on va dire, à ces deux thématiques-là. Quartier d'hiver, donc continuité pédagogique pendant les vacances, et quartier solidaire, association de proximité dans les quartiers, quel que soit le projet. Nous sommes conscients que les délais sont très courts. Nous sommes conscients parce que nous vivons dans une période, on va dire, où on s'adapte à chaque fois, tous les jours on s'adapte. Donc les délais sont courts, ça je l'avoue. Ce sera plutôt des associations qui sont quasiment déjà engagées dans un type d'action, pour qu'on ne parte pas de zéro, sinon ça va être compliqué. Et donc il faut me contacter au 40 86 56 21, pour me prendre un rendez-vous aujourd'hui, demain ou lundi, pour vite préparer le dossier. Les procédures ont été allégées, ce n'est pas le gros dossier de financement, c'est un petit dossier à monter, une fiche de synthèse, un budget prévisionnel, et donc voilà, pour pouvoir déposer à temps à cet appel à projet. Nous sommes, comme je le disais, je le répète encore, nous sommes conscients que les délais sont courts. Une association qui part juste d'une idée, ça va être compliqué d'être prêt pour le début de semaine prochaine. Je voulais préciser que dans chacune des communes que j'ai citées tout à l'heure, il y a un chef de projet communal, vers qui vous pouvez vous diriger pour présenter vos projets, et après il se sera présenté au syndicat mixte en charge du contrat de ville. Donc n'hésitez pas à me contacter, pour les associations, pas forcément que de Pounavia, je peux être une association de l'extérieur, mais je vais travailler pour la population de Pounavia. Ça aussi c'est éligible, la condition ce n'est pas d'être uniquement de Pounavia, mais si ton action a pour objet de favoriser le développement pédagogique ou autre des habitants de Pounavia, tu peux venir me voir pour me proposer un projet qui sera soumis à l'appel à projet. Nous arrivons au terme de cette interview, je te laisse le dernier mot. Je remercie les associations qui sont actives sur le terrain, c'est l'opportunité d'avoir des financements supplémentaires, mais on remercie bien entendu les associations qui oeuvrent depuis mars, depuis le confinement qui oeuvrent, pour qu'on n'exclue pas un certain nombre de populations dans cette crise sanitaire, économique et qui devient sociale. Voilà, fêtez-toi à tous.